du franc CFA, tout simplement. C'est-à-dire, une opération est montée spécifiquement, une opération est baptisée opération Persil pour aller assassiner un dirigeant africain souverain dans son pays parce qu'il a tout simplement remplacé le franc CFA par une monnaie locale qu'on appelle le Cili Guinéen. Et nous, on pensait qu'après la colonisation, c'est les pays africains qui devaient courir ou qui allaient courir après le franc CFA à cause de ses bienfaits et de ses avantages. Mais nous constatons malheureusement que c'est le franc CFA baïonnette et fusil en main qui courent après nous pour nous imposer son dictat. Et puisqu'ils n'ont pas réussi à l'éliminer physiquement, il fallait trouver le moyen d'affaiblir et de saboter cette nouvelle monnaie guinéenne pour empêcher son succès auprès des autres pays qui sont restés ou qui étaient restés dans la zone CFA. Parce que laisser cette monnaie guinéenne prospérer ou prendre de l'envol allait démontrer l'échec du franc CFA. Il fallait donc la déprécier, la dévaloriser, la dévaluer afin de provoquer une crise brutale dans son pays. Une crise qui allait provoquer une ou des mouvements insurrectionnels contre son régime, chose qui allait peut-être l'amener à commettre les déparables. Telles étaient les intentions de la France en Guinée. Mais ils n'ont pas réussi. Et ce qu'ils n'ont pas réussi en Guinée, ils l'ont réussi au Mali et au Togo en éliminant physiquement Olympio et Modibo pour avoir eu la prétention de s'affranchir d'une monnaie coloniale qui assujettissait leur économie et asphyxiait leur pays. Voilà pourquoi le franc CFA a été maintenu eux dans leur pays. C'est la raison fondamentale. Alors, ce qu'on doit retenir ici et le message principal que je suis venu vous donner, c'est que la plus grande injustice et la plus grande inégalité dans cette histoire du franc CFA, c'est au niveau de la parité. Parce que lors de l'introduction de l'héros sur le marché le 1er janvier 1999, la parité du franc CFA a été fixée à 655,957 francs CFA pour un seul héros. Un seul héros, tenez-vous bien. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est que depuis 1999, ce taux de chance n'a pas varié. Il est resté invariable. Et la question que moi, en tant que pan-africaniste, la question que je me pose, c'est que cette parité a été fixée avec l'accord de qui ? Ils ont demandé l'avis de qui ? Et le consentement de qui ? Pour fixer ou pour imposer une parité au taux invariable sur une monnaie que les pays africains doivent utiliser ? C'est ça. Alors je me dis, est-ce que ce n'est pas avec la complicité de certains dirigeants africains, partisans du moindre effort, qui refusent systématiquement aujourd'hui de s'affranchir de cette monnaie coloniale qui les procure avantage et intérêt direct au détriment de l'économie de leur pays et de l'Afrique qui fait que ce système persiste et perdure ? Moi je dirais oui, c'est avec leur complicité. C'est avec leur complicité. Parce que c'est des gens qui vont combattre le diable dehors pendant que le diable occupe toute une place dans leur maison. Et je ne sais pas si vous le savez, cette monnaie est imprimée par la Banque de France, plus précisément à Chamélière. Et le Trésor français se charge de fournir la quantité qu'il veut, de nous prêter à nous notre propre argent au taux qu'il veut et de l'investir sans notre consentement là où il veut. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la parité est fixe. Et le taux de change ne varie pas. Tous les pays africains utilisateurs du franc-séparc sont condamnés à l'échec. Ils ne peuvent pas se développer parce qu'ils produisent beaucoup et rentabilisent peu. Ils ne peuvent pas s'affranchir. Ils ne peuvent pas se développer parce que ce n'est pas eux qui ont fixé le taux, ce n'est pas eux qui ont fixé la parité. C'est là aussi le souci moi je me dis que dans les conditions normales on doit tous dans un esprit commun comprendre la nécessité aujourd'hui de se battre pour amener nos dirigeants à changer de comportement vis-à-vis de cette monnaie démoniaque, coloniale et impérialiste parce que cette parité n'est que l'expression du mépris avec laquelle ces nouveaux colons traitent encore ces pays utilisateurs du franc CFA sinon dans les conditions normales du moment où le franc CFA est arrimé à l'héros l'héros devenait automatiquement son frère jumeau avec une parité égale normalement s'il n'y a pas d'injustice s'il n'y a pas d'inégalité parce que ce n'est pas notre invention ce n'est pas notre marque le franc CFA c'est pas nous qui l'avons demandé nous n'avons rien demandé nous ne sommes demandeurs de rien parce que avant le franc CFA les africains commerçaient avant le franc CFA les africains échangeaient avant le franc CFA l'Afrique vivait ils nous ont apporté cette nouvelle monnaie coloniale impérialiste et ils ont sommairement assassiné tous les leaders qui s'y étaient opposés ont continué à gober mais qui sommes-nous africains qui sommes-nous quelle est notre place dans cette mondialisation cette devise représente aujourd'hui deux monnaies communes avec une parité différente utilisée par 14 pays africains regroupés en deux zones vous voyez vous voyez le film comment ils nous ont organisés ces criminels techniques et financiers nous ont très bien organisés ils nous ont organisés en deux zones la première zone c'est l'union économique et monétaire ouest africaine ou et moi représentée par la banque des états de l'Afrique de l'Ouest et la seconde zone c'est la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale le CEMAC représenté par la banque des états de l'Afrique centrale c'est comme ça que ces bandits nous ont organisés et nous on cautionne cela on le cautionne parce que il y a un piège et ce piège nous amène à nous adresser à vous avec des preuves très concrètes afin que vous compreniez que ce combat n'est pas le combat que d'Eli Kamano que ce combat n'est pas que le combat du Sénégal ce combat n'est pas que le combat de la Guinée parce que la Guinée a déjà payé le prix pour ça je vous ai parlé tout à l'heure de l'opération Persil je vous ai parlé de la volonté du président Ahmed Sekou Touré de sa volonté à amener ses autres compères à l'époque à adopter sa position c'est à dire celle de rejeter complètement le franc CFA au profit d'une monnaie souveraine et autonome ils ont joué leur part dans l'histoire je pense que c'est à nous de jouer notre part aussi parce que chaque étape de l'histoire de l'Afrique a été franchie par des hommes et quelle est l'étape que nous allons franchir quelle est cette étape qu'on va franchir ou quels sont les objectifs qu'on s'assigne en tant que jeunes africains pour franchir l'étape de cette souveraineté monétaire ou de cet esclavage monétaire là est la vraie question donc moi ma solution celle que je propose c'est de tout simplement supprimer cette monnaie coloniale démoniaque impérialiste et machiavélique qui s'appelle CFA et créer notre propre monnaie une monnaie autonome qu'on ira placer dans notre propre banque où personne ne va nous fixer une parité où personne ne va nous fixer un taux de change et une banque qu'on fera nommer la banque des pays souverains de l'Afrique je pense que avec telles initiatives avec un tel engagement la jeunesse peut amener parce que je le disais lors de la conférence de presse précédente dans les années 60 c'est les dirigeants c'est quelques dirigeants conscients et éclairés qui ont conduit les peuples africains les masses africaines vers les indépendances ou ce semblant d'indépendance mais aujourd'hui c'est la jeunesse éveillée et consciente qui a le devoir de mettre la pression et de conduire de pousser ces dirigeants vers une indépendance souveraine et totale de l'Afrique l'indépendance souveraine humanitaire économique financière militaire on doit exercer de la pression sur nos dirigeants c'est pourquoi à partir du Sénégal à partir de Dakar je n'arrêterai pas de lancer des messages parce que pour que le Sénégal soit aujourd'hui un pays considéré avec un indice de développement ou avec un indice de démocratie appréciable vous avez mené beaucoup de combats avant vous il y a des gens qui ont mené et qui ont payé de leur vie pour que vous soyez à ce niveau aujourd'hui donc ne pensez pas que ça a été facile pour que les noirs aujourd'hui aux Etats-Unis puissent monter dans le bus s'asseoir sans être discriminés il a fallu que les Martin Luther King payent de leur vie il a fallu que les Malcolm X payent de leur vie il a fallu que beaucoup beaucoup de leaders noirs aux Etats-Unis payent de leur vie qu'est-ce que nous attendons nous pour jouer notre part notre rôle dans notre histoire personne ne viendra sauver l'Afrique à notre place je le dis et je le répète le combat du franc CFA il nous incombe à nous jeunes africains de nous lever et de demander des comptes à nos dirigeants et de leur dire de faire en sorte que l'Afrique adopte désormais sa propre monnaie ça nous permettra de vivre libre et ça nous permettra de vivre dignes merci beaucoup donc la communauté et la communauté économique africaine en deux zones à savoir la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest qui est la première zone et la communauté de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique de l'Afrique